Aujourd'hui on a voulu descendre sur le terrain, c'était juste pour donner suite aux travaux et aux conclusions qu'on a tirées lors des derniers travaux de la convention des cadres et des enseignements forts ont été tirés lors des travaux, notamment l'incitation à l'inscription sur les listes électorales. Et effectivement, les démarches d'aujourd'hui nous ont permis d'atteindre un double objectif. D'abord, inciter les populations à aller s'inscrire sur les listes massivement, mais au-delà de cela aussi, ça a été une occasion pour nous d'essayer de traduire en acte les recommandations du ministre maire Mansour Faye qui nous a demandé de massifier, de renforcer les bases du parti. Donc, nous, comme c'est à Daru que nous évoluons cet après-midi, nous avons vécu ici sous l'air des autres maires. Nous avons vu Mansour à l'oeuvre. Il est en train de poser des actes, beaucoup d'actes. Son dicteur de cabinet, M. Bidé, à mes côtés, peut en témoigner. Les populations peuvent en témoigner. Il est aujourd'hui temps que nous, jeunes de Saint-Louis, qui avons de l'ambition de venir à ses côtés, l'accompagner pour l'aider à traduire en actes concrets les recommandations définies par le chef de l'État pour participer au développement de Saint-Louis en accompagnant M. Mansour Faye. Et pour les peuples, justement, ceux que vous avez rencontrés, quelles sont les priorités pour ces gens ? Les populations sont prêtes à réagir, à accompagner Mansour. Simplement, il va falloir qu'il ait des relais au niveau des localités. À Daru, nous nous sommes engagés à poursuivre le travail déjà entamé par le directeur général et camarade Hassan Toumare, par le conseiller municipal Amour Diallo, qui ont déjà entamé un travail. Et nous, nous venons en appoint pour vraiment massifier davantage, pour renforcer des bases encore solides. Il faut que Daru soit signé comme un seul homme pour accompagner M. le maire. Il va falloir qu'on s'unisse autour de lui, être de véritables relais pour accéder aux populations. C'est bon, c'est bon.